Et salut Youtube, salut Youtube, je suis très excité à l'idée de vous retrouver, ça faisait une petite semaine que j'avais pas enregistré de vidéo parce que je suis un petit peu malade d'ailleurs, je m'excuse si vous entendez encore un petit peu ma voix parler un petit peu du nez, donc voilà, ça va revenir bientôt. Bon, cela dit, j'avais pris de l'avance sur les épisodes, donc on est bon, je ne me souviens plus du tout où on en est, j'aurais dû regarder là où était la dernière vidéo, signer le traité de paix avec Kandigor, ça c'est bien, il faudra parler de la grève après, ok, déjà parlons-lui de ça, ce serait une bonne chose de faite. Alors Farben, avez-vous des nouvelles de mon fils ? Ah oui, j'en ai, et de très très bonnes, j'ai réussi à bouter les démons hors du château et à libérer votre fils. Ah, maintenant, je vois que Mark est toujours un bon juge du tempérament humain, et qu'il soit gratifié du meilleur, je vais signer l'accord tout de suite, et je vous suis reconnaissant Farben, en tant que roi et en tant que père, alors je vous donne mon marteau personnel. Mais je vais vous avertir, mes espions m'ont informé qu'il y a une certaine agitation dans le château du roi Mark, quelque chose de précieux semble manquer, je ne serais pas surpris si les fourbes orques étaient derrière ça. Ah, de l'agitation au château, quelque chose de précieux semble disparu, mais je pars, bon pas immédiatement en vrai, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire, mais je pars très vite. Ah, je vais vous aider à retourner chez vous. Au nom de l'alliance entre Cordar et Darion, je vais rétablir les communications aériennes entre nos pays. Parlez à notre pilote Lestag, il vous amènera au château de Mark. Merci Votre Majesté, merci beaucoup. Donc on a récupéré le marteau du roi, et on a aussi le marteau de combat qu'on va prendre, parce que ce serait sympa. Ah oui, ici on a tout récupéré, ok, 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 très très bien ça. Donc on va le se le noter vite fait, parce que je sais qu'on avait déjà commencé à noter. Ici on a les canons et les archimages, on a aussi des géants maintenant, et des alchimistes. Donc en gros, on peut venir faire notre marché ici maintenant, sans problème, on aura tout ce qu'il nous faut. Bonjour Forben, qu'est-ce qui vous emmène dans l'ancienne Taron ? Les mines de Creston, j'aimerais en savoir un peu plus à ce propos. Les mines de Creston sont une bonne et une riche exploitation gorgée de minerais pour des centaines d'années. Crystalline, fer, séburite, quelgorite, mitrille... Les mines ont toujours appartenu à Darion, mais les humains n'avaient besoin de rien là-bas, à part des endroods. Mais quel usage avons-nous de ces pierres ? C'est pourquoi mon arrière-grand-père a arrangé avec votre roi le fait que les nains soient autorisés à utiliser les mines de Creston en échange d'un loyer et de la moitié de toutes les émeraudes extraites. Ainsi en a-t-il été depuis lors. Nous payons, extraions, payons, extraions, et tout allait très bien jusqu'à ce que votre maudit baron s'emmêle. Les choses ont pris une mauvaise tournure. J'ai d'autres questions, votre majesté. J'ai apporté une pétition de la part des mineurs. Donnez-moi ça. Bien, bien. 50 heures de travail hebdomadaire, 60 heures, changement, combat contre les démons, demande d'autorisation... Ah ah ! Allez, riez ! Demande de réduction du temps de travail à 50 heures hebdo. Hum, ok, je vois. Je les comprends, hein. Et approuve le nouveau rythme de travail qu'ils demandent. Mais seulement pour la durée de la guerre, hein. Vous pourrez le transmettre. Ah merci, votre majesté. Je sens qu'ils seront ravis. Parfait. Et j'aimerais en savoir plus aussi sur la guerre avec les démons. Ah ! Alors là, c'est pas traduit, là. Les démons sont venus en cordage depuis le portail magique, créé une fois par nos mages. Enfin, dans le temps où nous avions encore des mages. A ce moment-là, ils ont réussi à arrêter les démons au portail et à le fermer. Nous en avons payé le prix fort, hein, à cette période. Pour un siècle, nous avons gardé ce portail clos le plus longtemps possible, avec la peur qu'ils arrivent à le rouvrir des années plus tard. On pensait qu'on était libre de ces démons, de démonis. Mais récemment, des orques sont venus nous voir et nous ne nous sommes pas tombés d'accord. Depuis, ils ont rouvert le portail et voilà. Ah oui, laissez-moi deviner. Les démons encore, la guerre encore. Mais pourquoi vous ne fermez pas le portail ? Ah mais quand les satanés orques ont ouvert le portail, les démons ont tué la moitié de ces orques et ont pris la clé du portail. Et la clé va seulement être faite une fois avec le portail. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ? C'est pourquoi nos ingénieurs sont en train de faire une matrice du portail. Histoire de comprendre comment a été faite la clé et la refaire. Et ce n'est pas facile. Cela peut prendre plusieurs années que le vieux portail a été... Les plans du vieux portail ont été volés par les orques. Et dites-moi tout sur ce portail qui mène jusqu'à démonis. Ah bah, en ce qui concerne le portail, c'est apparu. Il est apparu. Nous l'avons fait quand les anciens nains utilisaient la magie, la technologie et la science. N'étaient que des expérimentations naines. J'espère que je n'utilise pas de mots trop étranges. Bon, bref. Nos maîtres nains ont créé le premier et aussi du coup le dernier portail magique. C'était vraiment un grand événement. Les meilleurs mages sont venus pour l'ouverture. Nous avons organisé un festival, des festivités, tout le tintouin, vraiment. Et puis, ce que nous pensions être un jour heureux s'est tourné en un jour vraiment terrible et de deuil. Car c'est le même jour qui a commencé la fin de la race naine. Il est apparu que derrière ce portail se trouvait Démolis, la terre des démons. Vous devez savoir ce qui est arrivé au roi de Darion King, le roi Kérus. Eh bien, la même chose. Les démons sont arrivés par le portail et la race naine presque était décimée. Mais de ce que j'ai compris, vous avez été à même de fermer le portail. Bien sûr, on a essayé de le détruire même au début. Mais si un nain construit quelque chose, c'est indestructible. C'est pour toujours. Mais nos ingénieurs nains, qui ont réussi à fermer le portail avec un mécanisme très compliqué. Cordard, si ce n'était pas pour eux. Sans eux, Cordard se serait tourné depuis longtemps à une terre de démons. Les démons ont instantanément cassé la magie. Mais ils ne pouvaient pas s'occuper du mécanisme. Du coup, nous avons réussi à fermer le portail. Et puis après, il nous a fallu beaucoup de temps afin de finir de détruire tous les démons qui restaient dans les caves. Et ensuite, nous avons déplacé la capitale à Tarron, ici même. Et l'endroit où le portail se situe a été interdit d'accès. Et la magie aussi. Comme ça, pas de problème. Et de toute façon, les démons avaient tué tous les mages. Donc, nous avions décidé que la technologie et les mécanismes nains étaient beaucoup plus puissants que la magie des mages. Et du coup, comment est-ce que vous faites sans magie ? Regardez autour de vous. La technologie, c'est un engin de progrès. Les marteaux à vapeur, les dirigeables, les ascenseurs, les arbalètes automatiques, les canons. Et qu'est-ce que vous pensez aussi des locomotives à vapeur ? Et des... Ça, je ne sais pas ce que c'est. Lightning cans ? Je ne sais pas. Des... Des containers électriques ? Est-ce que vous les avez faits ? Est-ce que vous les avez vus ? Et les usines d'écriture de livres ? Et les moulins qui tissent ? Ça, c'est du pouvoir. Quand la magie a été interdite, notre roi a réuni tous les techniciens, les alchimistes, les ingénieurs dans le château. Et à déclarer et à déclarer le bastion scientifique et mécanique du progrès. Voilà. Il a donné toute l'île de Megardo aux scientifiques et aux techniciens. Comme ça, ils pourraient terminer leur recherche scientifique et trouver toutes les futures avancées techniques et scientifiques. Bref. A bientôt, le roi. Merci beaucoup pour tout ça. C'est compliqué. J'espère que tout sera traduit à partir de maintenant, s'il vous plaît. Pensez à moi. Ok. Donc, on a toutes nos créatures. On a toutes nos créatures. Moi, j'avais juste un truc que j'avais envie de faire. Donc, déjà, il faut retourner parler aux nains qui doivent être maintenant ravis que leur demande ait été acceptée. Donc, ça, on va le faire maintenant. Donc, c'est tout droit. Et surtout, on a encore l'histoire de la bière. Et l'histoire de la bière, c'est au niveau du lac intérieur. Alors, je ne sais pas exactement où est le lac intérieur, mais je pense qu'il est ici. Voilà, la mer souterraine. C'est ici. Voilà. Parlons à notre ami le nain qui va être ravi. Alors, avez-vous porté notre demande au roi ? Oui, je lui ai parlé. Vous pouvez commencer votre travail. Le roi acceptait de réduire la semaine de travail en temps de guerre. Ah, je le savais. J'étais sûr que sa majesté ne repousserait pas nos demandes. Après tout, notre roi aime aussi manier le marteau de la forge. Il n'y a pas de comparaison possible. Il comprend ce dont les travailleurs ont besoin. Mais, écoutez, de rien, avec plaisir. En tout cas, vous avez l'air bien contents. C'est bien le plus important. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses derrière ? Est-ce qu'on peut passer, là ? Il va y avoir des petits trucs, là. Un petit coffre. Rien du tout. C'est honteux. C'est honteux. Par contre, j'aimerais bien passer avant qu'ils encombrent tout le passage. Absolument tout le passage. Donc, ici, il n'y a rien. Voilà. Donc, on va aller à la mer intérieure. Et il faut absolument qu'on ne rencontre pas les ennemis. Pour ça, je pense qu'on va monter. Alors, où est la vilaine ? Elle est là. Ok. Toi, il faut que tu avances. Vite, vite. On va attendre parce que je n'ai pas envie qu'elle nous rejoigne ici. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les ennemis nous poursuivent, quand on zone, ils restent ici. Donc, je n'ai vraiment pas envie que ça arrive. Donc, allons à la mer intérieure, maintenant. Alors, la mer souterraine. Je me trompe à chaque fois. Vous avez compris. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a des géants. 25 géants. Ça, c'est beau. Ah, donc ça, c'est le portail pour démonis. Ok. Ça, c'est une bonne chose à savoir, même si j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse y arriver dès maintenant. Mais on va voir. Rien n'est écrit. Alors, est-ce qu'il y a des petites choses qui se cachent ici ? Hop là, toi, je t'ai vu, toi. Petite rune de magie. Voilà, ça, c'est très bien, ça. Voyons voir un peu où on en est. Notre objectif, c'était d'arriver, du coup, je pense à la magie de l'ordre, on voulait. Parce qu'on a pas mal de choses qui sont intéressantes. On a l'appel du phénix. Mais la magie de l'ordre, le problème, c'est ça. Et nous, on aimerait bien avoir ça. Ok. Donc, du coup, bah non. Qu'est-ce qu'on a, du coup, qui est intéressant ? Bah, ça serait ça, les archimages. En prévision, peut-être. Enfin, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que ça ne vaudrait pas plutôt le coup d'augmenter ? Bah, il n'y a rien qui nous intéresse, là, du coup. Ce serait peut-être la frénésie, mais je ne veux pas... Opération nocturne ne m'intéresse pas, hein. Ça ne m'intéresse pas. Initiative plus 1, ça, ça m'intéresserait. Mais il me faudrait, pour ça, il me faudrait la tactique. Eh oui. En bref, c'est assez compliqué, là. On a beaucoup de choix à faire. Et au final, assez peu de marge de manœuvre. Ok. Très fort. Mais en vrai, je pense que ça devrait pouvoir se faire sans trop de soucis. On va voir. Alors, il y a du monde, quand même. Il y a sacrément du monde, même. Mais on a quand même des beaux serpents de glace. Faudrait les faire ici, je pense. Ok, ça, c'est top. Et je pense qu'on peut en faire un deuxième. Ça serait bien de tous les tuer. Sinon, on peut les finir, là. Ça ira très bien, aussi. Largement, on ne les aura pas tous tués. Mais ce n'est pas grave, on peut les tuer comme ça. Maintenant, il s'agit... Alors, ils sont immunisés contre les sorts d'esprit. Ok, c'est bien ce que je pensais. Donc, si on peut essayer d'endormir ceux-là, ça serait excellent. Ouais, ça marche. Parfait, ça. Ils sont aussi résistants au poison, j'ai vu. Ils sont résistants au feu. En gros, ils sont très, très chiants. Pour simplifier. Ah oui, c'est vrai qu'on a la prise de rage. Ça, c'est très, très bien, aussi. On va le faire. Ouais, plus 10 de rage, c'est bien, ça. Très, très bien. Et on va faire le poison, je pense. On va faire le poison, même... Ah, c'est dommage, hein. Bah, on va le faire ici, tant pis. Alors, on va se mettre ici, parce que j'ai peur un peu de ces... ces petits filous. J'aurais peut-être dû attendre qu'ils avancent. Tant pis, c'est une petite erreur. C'est pas énorme. Ok, je pense qu'on peut s'avancer. On va essayer de tabasser... Ouais, je ne sais pas, les... Les 262, là. Allez. Ok, à ton tour. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à faire ? Pas grand-chose, là, pour le coup. On aurait l'ordre de glace. Mais l'ordre de glace, du coup, si je la fais, j'aimerais bien attendre la fin du tour pour la mettre à un endroit bien précis. Donc, on va juste attendre pour le moment. Et on va juste tabasser un max. Voilà. Ça, c'est bien. Ça a bien tabassé, même. On va essayer d'endormir celle-ci. C'est-ce qui serait le mieux ? Euh... Ouais, c'est-ce qui serait le mieux. Ouais, ça marche. On est rassuré, quand même. Quand ça marche, c'est rassurant. Ok, ça, c'est très bien. Je pense qu'on va tuer les 25. On sera tranquille. Voilà. Ok, et là, je ne vais pas avoir le choix, du coup. Il faut que je fasse l'ordre de glace. On va la mettre... On la met ici, peut-être. Pour essayer d'aller en face, sur les 185. Ouais, on en tue un peu, quand même. Ce qu'on va faire, c'est... On va faire peur à ceux-là. Et ouais, je ne peux pas leur faire peur à eux. Il est là, le problème. Sinon, je fais un phoenix ici. Ou alors, je fais juste un piège. On va essayer ça. Voilà, ça, c'est bien, déjà. Et là, on va se reculer, je pense. On va essayer de laisser la place aux observateurs. Pour qu'ils puissent venir ici. Et on va taper là. C'est ce qui me paraît le mieux. Bon, après, c'est dur à dire. C'est eux qui vont attaquer en premier, en plus, après. Ok, ça va. Très, très bien. Ça, c'est excellent. Il faut continuer de les attaquer. Je pense qu'on a un beau mur de pierre à faire, là. Qui est très intéressant. Et il faut continuer d'attaquer. On va prendre de risque. Enfin, pas trop, en tout cas. Ça serait bien que lui, il n'attaque pas le mur. Ok, parfait, il attend. Là, j'aurais bien mis attaquer. Mais je n'ai pas trop le choix. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est peut-être ça. Est-ce que ça sert vraiment ? Oh, je peux prendre les 412. Alors, ça, c'est beau. Parce que ça, ça va faire mal, les gars. Attention, vous êtes prêts ? 1081. 1492. Allez, ça, c'est fait. Je pense qu'on va se reculer ici. Et on va attendre. Je pense que c'est ce qui me paraît le plus intéressant. Ah oui, ça, c'est un problème aussi. Non, ça va, ils n'avancent que de 2. Ils sont gelés encore, parfait. Ça, c'est top. On peut se faire ça, du coup. C'est pas mal. Est-ce qu'on veut attaquer là ? Oui, je pense. Ok, ça a fait des bons dégâts, quand même. Bon, là, il va attaquer la boulette, c'est sûr. Mais bon, avec 38, ça devrait aller. Ouais, ça, c'est nickel. Et je pense qu'on va le pousser. Voilà. Ouais, ça va sur la boulette. C'est très bien, c'est très, très bien. Absolument ce qu'il me fallait. Potentiellement, on tue les 38. Yes, parfait, ça. Très, très bien. Ok, ça, c'est vraiment encore mieux. On a pas mal de choses, au final. On est bien. On est très, très bien. On peut faire une armure glotte. Est-ce qu'il y en aurait vraiment besoin ? Non, je pense même pas. Je pense même pas. Alors, où est-ce qu'il va, lui ? Il reste là. Ok, du coup, ça va être là le problème. Parce que lui, il ne peut pas bouger. Et lui, il avance de 3. Mais c'est pas grave, on peut faire un magnifique piège. Et oui. On fait un piège. Là, on peut attaquer, du coup, pas trop de soucis. À la limite, on met une armure glotte. De toute façon, il ne peut pas bouger. Donc, autant lui mettre. Voilà, nickel. Et là, si je m'avance là. Je ne pourrais pas attaquer, quoi qu'il arrive. Donc, autant rester. Je ne pourrais pas attaquer les deux. J'aurais pu attendre. C'est vrai que j'aurais pu attendre. On va attendre là, d'ailleurs. Parce que lui, du coup, il va peut-être passer par là. Ok, non, c'est bon. Il est stupide. Tout va bien. Est-ce qu'on n'irait pas attaquer les huit ? Pour être tranquille. Ça peut être sympa, ça. Ou est-ce qu'il ne faudrait pas attaquer les... Ouais, plutôt ceux-là. Parce que eux, ils vont attaquer. Je ne sais pas sur qui ils vont aller. Je pense qu'ils vont plutôt aller sur un des deux. Je vais me mettre là dans le doute. Essayer de les attirer. Ah non, c'est sûr. C'était sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. Tout le monde est en repos. Ça me va. Ça me va très bien. Lui avance de trois cases. Donc, je pense qu'il va aller se mettre ici. Donc, on peut lui mettre un petit piège là. Et là, je pense qu'il faut essayer de tabasser un max. J'aurais pu finir ceux-là. Pour essayer de les endormir. Mais du coup, du coup, non. Donc, tant pis. On va les attaquer là. En vrai, je ne pense pas que j'en perde. Des géants. Ça serait bien que je n'en perde pas, d'ailleurs. Ok, un bon critique. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Hop là. 412 en moins. Enfin, en moins. Je me comprends. Ok, ok. Si, il va l'attaquer quand même. Ok, 322. Ça va. Heureusement que j'ai une bonne défense maintenant. Oui, c'est toujours le même tour. On avance de deux cases. Peut-être avancer d'une case. Ça serait intéressant, là. Se préparer au prochain tour. Ok, ça, c'est très bien. Ça me va. Peut-être la prise de rage encore. Ça me paraît bien. Pour préparer les prochains combats. Ok. Et là, maintenant, est-ce qu'on peut... À la limite, on peut faire peur, là, maintenant. On peut faire peur à ce groupe-là, par exemple. Et être tranquille. Enfin, être tranquille, oui et non. Parce qu'il faut encore endormir celui-là, quoi. Voilà. Bon, ça, le fait que ça ait marché, c'est bien. Mais c'était pas garanti, quoi. Est-ce que je veux vraiment attaquer ? 404. Je pense pas qu'il me fera 400 points de dégâts. À part un crit. Ok, c'est bon. Voilà, je pense qu'il faut y aller. Repousser. C'est ce qui fait le plus de dégâts. Voilà. Très bien. Donc, lui, il a peur. Non, je pense qu'on est top, là. On a besoin de rien faire. On va juste attaquer, du coup. On va garder notre mana. On va tout garder. Faut essayer de rendormir. Si on rendort pas, on peut faire le piège. Enfin, le piège, le... Pas le piège, d'ailleurs, justement. La peur. Voilà, c'est ça. La peur très intéressante sur les unités de très bas niveau, d'ailleurs. Vous l'avez vu. Tapez-la. Faut essayer de finir celle-là en priorité. Du coup, cette araignée a encore peur pour quelques tours. Ok, on va essayer de tous les tuer. Voilà, parfait. Eh bien, on est presque rage max, hein. Ça va être parfait, ça. Il ne nous reste plus qu'un et on serait en rage max. Donc, très, très bien. On va attendre. Pas de raison de prendre de risques. Bon, là, par contre... Voilà, très bien. Toutes les araignées sont mortes. Tous les observateurs sont morts. Zéro perte, je crois. Ah si, c'est vrai. Deux petits alchimistes. Bon, ça, ça va. On s'en remettra, ça. Alors. Tue 20%. Ça, c'est pas mal, quand même, hein. C'est pas mal. Surtout que ça, c'est le niveau de la cible 1. Ça va rarement arriver. Donc, ça, c'est pas mal. Commencer à prendre des trucs un peu plus intéressants. Maintenant, il faudrait réussir à trouver un autre combat avant que notre rage s'épuise. Est-ce qu'on a des alchimistes quelque part ? Non, hein. Bon, tant pis, allons-y, hein. Oh là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, le poisson géant ! Oh ! Mais, mais, euh... C'est un autre donjon, du coup, c'est quoi ? C'est terrible, vous avez été avalé par un poisson géant. Ok, bon, en tout cas, il y a du... Il y a du pipole, ici, hein. Ok. On prend, on prend, on prend, on prend tout. Wouah ! Il y a enfin un rescapé du naufrage, j'ai maintenant quelqu'un à qui parler. Mais, mais qui êtes-vous ? Ben, laissez-moi me présenter, humain. Mon nom est Humdar. Je suis un penseur et un célèbre philosophe. Je suis l'un des meilleurs scientifiques de corps d'art. En fait, je ne suis pas devenu célèbre avec mes traités philosophiques. Mais après avoir vécu de nombreuses années dans un tonneau de bière, mais ça, c'est une longue histoire. Et moi, je m'appelle Forben, je suis un chercheur de trésors. Ah bah, ravi de faire votre connaissance, hein. C'est difficile à croire, mais durant ces cinq dernières années, je n'ai eu personne à qui parler. Euh, est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous avez trouvé dans ce ventre ? Alors, l'armure, bof. Ça, oui. Ça, très très bien. Ça, très très bien. Euh, ça, bof. Ça, oui. Ça, j'aime bien, ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Résurrection. Oh, j'ai plus de place. Et Armageddon. Ok. Bon, tant pis, j'aurais dû les vendre. Tant pis. C'est ma faute. Il faut tout vendre. Tant pis. En tout cas, il faut arriver en dessous de... Il faut arriver à 8. Voilà. Parce que ça, c'est... Voilà. Ça, c'est des choses. Faut pas passer à côté, hein. Voilà, hein. Résurrection. Donc, ça, très important. Il va falloir le monter. Et c'est pour ça que je voulais monter la magie de l'ordre. Et Armageddon. Ouais, 42 manas et ça, ça tue tout le monde. C'est peut-être pas le meilleur des sorts, mais bon. Savez-vous comment on part d'ici ? Bien sûr, vous êtes chanceux. Regardez. Le tourbillon fait son apparition. C'est un canal à travers lequel vous pouvez atteindre les blanchis du poisson. À partir de là, vous pouvez vous faufiler dans l'antarctice de sa respiration ou chatouiller sa gorge. Le poisson vous recracha. Je suis parvenu à lui sortir environ 3 fois de sa bouche de cette façon. C'est une méthode chiable, hein. Et c'est quoi cette histoire avec ce tonneau, là ? Ah bah, voyez-vous, ma théorie se base sur le fait qu'on ne peut avoir une meilleure compréhension du monde et de soi-même qu'en étant seul. D'ailleurs, je recherche cette solitude. J'ai même vécu dans un tonneau dans le centre de Tarong pendant un bout de temps, hein. J'avais même des disciples. Dits génistes. Ils avaient eux aussi... Ils vivaient eux aussi dans des tonneaux. Comment êtes-vous venus jusqu'ici ? Bah, voyez-vous, j'ai toujours ressenti le besoin d'être seul. J'ai tout essayé. Vivez dans une cave, dans un nid en grimpant dans un arbre. Dans un tonneau. Et même dans un certain type de bocal. Mais des gnomes relativement curieux sont apparus de partout. Et ne m'ont pas permis de rester plongé dans mes pensées. C'est ensuite que je décidais d'aller dans une île déserte. En parcourant la mer souterraine, j'ai été happé par un poisson. Mais alors, je n'ai pas pu vous échapper ? Au contraire. Sortir d'ici est extrêmement facile. La seule chose difficile, c'est de rester concentré sur ses pensées. Il y a toujours un bruit sourd qui vient du ventre du poisson. Ce qui a tendance à me distraire. Mais vous allez bien, sinon ? Je vois que vous êtes un fin psychologue. Restez là à mes côtés. Vous apprécierez mes approches non conventionnelles des activités scientifiques. Mais on est où ? Mais que voulez dire par où ? Vous n'avez pas deviné ? Vous avez été avalé par une baleine des caves. Nous sommes précisément dans son estomac. C'est un très vieux poisson. Il a des centaines d'années. Ce poisson est protégé par les rois de Cordard. Et a été répertorié dans le livre des caves. Avec d'autres espèces menacées. Alors soyez prudents. Ne lui faites pas de mal par un mauvais geste. Je peux vous aider à atteindre la surface ? Mon navire n'a pas été très endommagé. Navré, mais je suis très bien ici. Il fait chaud, presque sec. Il y a assez de nourriture. Bien sûr, parfois je n'ai personne à qui parler. Mais par essence, c'est le but de mon expérience. Une solitude totale. Et la mer me donne tout ce dont j'ai besoin. Vous savez, ce poisson, je mange plein de choses différentes. Non, non, je ne vais pas rester. Je vais vous laisser. C'est un personnage, ma foi, très intéressant. Et voilà. Et ça, je pense que c'est la mer intérieure. La fameuse île intérieure. Enfin, île sur la mer souterraine. Où on peut trouver exactement le Garzak sauvage. Parfait, ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait ? Qu'est-ce qu'on nous fait ? On va faire un petit serpent de glace déjà, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut faire peur à quelqu'un ? Alors, attendez, parce que là, c'est intéressant. Là, il y a beaucoup de choix. En faisant ça, on protège pas mal. Ceci, je me mets là. Juste pour tester. Et que je fais les épines de glace. Que je la mets comme ça. C'est pas mal, ça. Je veux tester, j'ai jamais fait encore les épines de glace. Ça m'intéresse de voir. Je pense que c'est des épines solitaires. C'est pas comme le mur, en fait. Ouais, voilà, elles ont chacune leur... Ouais, ça c'est excellent. Ok. Du coup, on peut faire le serpent de glace ici. Et là, ça devient encore plus intéressant. Alors, par contre, le seul problème, c'est que du coup, il faut absolument tabasser parce que eux, ils vont avoir le... Ah, 1450, c'est bien ça. Eux, ils vont avoir la boulette. Ok. Bon, ça, c'était sûr que j'allais en perdre. Ça, c'était absolument sûr. Est-ce qu'on veut attaquer ? Ouais, je pense qu'on veut attaquer. Ok. Très, très bien. On peut se décaler là. On peut attaquer les trois d'un coup. Ça, c'est beau. Hop là. Oh là là, les bons critiques. Ça, on aime. Est-ce qu'on a envie de faire ça ou est-ce qu'on a envie de juste attaquer ? Non, je pense qu'il faut le faire. Ne serait-ce que pour la rage. Par contre, j'aurais pu avancer d'une case. Pour pouvoir étourdir. Je pense que ça se valait comme décision aussi. Ouais, je sais pas trop. Oh là là. Les esquives, les esquives. Ok. On a encore un bon serpent de glace à faire là pour les tuer tous. On a aussi la rage. Le drainage des âmes est peut-être pas très intéressant là. Non, ça fait pas beaucoup de dégâts. Peut-être mettre une armure glotte. Peut-être mettre une armure glotte. Ou faire un nuage toxique. Un nuage toxique peut être intéressant. Ok, ça c'est très très bien. Ah non, ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais, donc les épines sont bien. Mais elles ont pas de point de vie, c'est ça ? Elles ont quasiment pas de point de vie, ouais. Est-ce qu'on peut essayer de l'endormir, lui ? Ça va être compliqué de l'endormir. Le niveau 3. On peut essayer, hein. Non. Ok. Ouais, le critique en plus, c'est dommage. Ok. Je pense qu'en attaquant là, on attaque les deux. Ou alors, on se fait ça plutôt. Ouais, ça c'est pas mal aussi. On termine un groupe comme ça. Là, ça serait bien de l'utiliser. On peut s'avancer de deux cases. On se met juste là. Et on attaque. Ah, c'est pas mal ça. Et comme ça, je peux avancer. Et repousser. Est-ce que j'ai vraiment besoin ? Oui, j'ai peut-être besoin. Petit crit là ? Non, pas de petit crit. Dommage. Dommage, dommage. Alors, est-ce que ces démons, je peux en faire quelque chose ? Est-ce que je peux leur faire peur ? Par exemple, oui. Je peux leur faire peur. On va essayer de les tuer. Les petits diablotants. Et ceux-là, ils auront peur. Ils feront pas grand-chose. Cela dit, ça aurait pu être intéressant tout à l'heure. Pas trop réfléchi à ça, mais... Ok, un alchimiste en moins. Est-ce qu'on se referait pas une petite prise de rage, là ? C'est bien ça, en vrai, pour les fins de combat comme ça. Très, très bien. Ok. Et bah là, juste, on va attaquer. De toute façon, ils sont résistants à tout, après. Ok. De toute façon, ils ont peur, là. Donc, on va avoir quelques... Quelques rounds de... De rab. On va en profiter. 5400 pièces d'or, ça vaut le coup. Hop. Et bah voilà. On aura perdu un peu de... Encore un peu d'alchimiste. Un petit peu de canonnier. Mais dans l'ensemble, c'est largement... Largement rentable, hein. Déjà parce que c'est un endroit de quête. Donc ça, quoi qu'il arrive, du coup... Et puis surtout, voilà, on récupère un petit peu d'alchimiste. Très, très bien, tout ça. Mais écoutez... Euh... Est-ce qu'on va voir démonis ? Ça peut être intéressant d'aller voir démonis. Qu'est-ce qu'on en pense de ça, comme décision ? C'est dangereux, hein. Attendez, on va faire un petit peu le tour, là. Là, je vois quelque chose. Ouais, ok, c'est des parchemins. Ça peut être intéressant, on sait jamais. Sérénité, bon, c'est pas très intéressant, mais... Ça aurait pu. Ok, donc ici, on peut pas y aller. Ici, est-ce qu'il y a des choses à voir ? J'ai pas l'impression qu'on puisse y aller non plus. Ok. Eh bien, écoutez... Euh... Repartons par là. Est-ce qu'on peut retrouver des alchimistes quelque part ? Déjà, on peut remettre des canonniers. Alors, attendez. Avant, il y a une autre chose que j'aimerais me faire. C'est ça. Ok, donc malheureusement, je perds un géant. Ok. Donc, du coup, j'ai pas trop le choix, là. Il faut que je rentre à la ville sans faire de combat. Parce que si j'ai pas les géants, c'est... C'est un problème. C'est un vrai gros problème. Ok, parfait, ça. Parfait, je me fais pas attaquer. Il y a personne en haut. Très, très bien. Voilà, on peut mettre le géant ici. On peut récupérer les alchimistes. Voilà, très bien, ça. On va retourner en bas, je pense. Est-ce qu'on en profiterait pour... On va essayer d'en profiter pour aller finir la quête de notre ami le fabricant de bière. On va voir ce qu'il a à nous proposer. Le petit bonhomme. Bon, c'est dur de naviguer dans ces mines. Le pathfinding est pas... Ah oui, d'accord. Ah oui, on est complètement bloqué, là. Ok. C'est pas grave, on va faire le tour. On peut passer par là, c'est pas grave. On a bien toutes nos unités, là. Ah, il nous en manque un peu des... Ok. Ouais, c'est bon. Bon, après, le géant, c'est pas perdu, là. Mais je trouve ça plus intéressant de gagner du maximum de rage, maximum de mana par rapport à un peu de commandement. Surtout que, bon, 50 de commandement, c'est un drapeau qu'on trouve random dans la toundra et voilà, on n'en parle plus, quoi. On récupère notre géant. Alors, où est-ce que ça serait ? Ça serait là-bas. Je crois que c'est ici, à la brasserie de Dallas. Oui, j'ai rempli votre sac à ras-bord. Ah bien. Je pensais que vous n'y parviendrez pas tellement le coin est dangereux. Je n'oserais pas m'aventurer vers la mer, vous savez. Maintenant, Nerd n'aurait plus de problème avec ses visiteurs. Apportez-lui ce baril de fantastique bière de ma part en guise d'indemnité. Elle vient de ma réserve personnelle. Ok, merci. Et vous m'avez réellement sauvé. Combien de nains vous seront reconnaissants ? Vous voyez, ils n'ont pas d'autre moyen pour soulager leur stress à peu de combat que d'écluser une chope de bière. Très bien. Et ici, du coup, il y a aussi des alchimistes et de la fameuse bière. Donc, écoutez. Hop. On rajoute. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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